et voilà cette fameuse x 3000 donc très grand angle de champ stabilisation à mon avis pratiquement irréprochable là je vais vers plein soleil contre jour je tremblote un peu et je retourne vers moi voilà et ici vous avez la piscine alors voyez déjà que la profondeur de champ est totale puisque c'est une mise au point fixe vu qu'il s'agit d'un très grand angle avec un très petit capteur donc aucun problème de profondeur de champ de netteté c'est net ici c'est net là bas voyez c'est toujours net donc ça c'est un avantage gros inconvénient il n'y a pas de à d'écran c'est compliqué il faut mettre bon vous pouvez toujours le faire avec le téléphone mais moi qui suis fainéant je prends la caméra j'appuie sur le bouton je vérifie que des fois que ça ne se soit pas coupé et ça s'arrête là voilà vous voyez une fois de plus je fais un petit panoramique pour que vous puissiez voir la qualité je ne filme actuellement quand trente images par seconde donc en 1080 c'est à dire en hd de manière à ce que ce soit des vidéos faciles à mettre sur youtube à visualiser et que qui ne prennent pas toutes les ressources de votre ordinateur quand il s'agira de faire de plus belles vidéos bien sûr ces trois caméras font du 4k aussi eh ben à bientôt je passe à la prochaine caméra qui est de loin la plus chère mais est ce qu'elle est meilleure très bonne journée donc